Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée parce que oui, parfois dans mes vidéos je vous montre des petites parties où mes animaux apparaissent dessus et pour le coup vous êtes nombreux à me demander à tous vous les présenter et comme d'habitude, chose demandée, chose faite, aujourd'hui je vais vous présenter tous mes animaux sachant qu'il y en a un peu plus de 40 et au niveau des espèces, on y a à peu près à 8 espèces différentes donc je ne vais pas parler plus longtemps et je vais vous présenter tout de suite mes petits animaux C'est parti ! Nous allons tout d'abord débuter avec les animaux qui vivent à l'intérieur de ma maison et commencer par mes chiens Je possède 5 chiens, dont 4 yorchers et 1 chihuahua Pour les yorchers, nous avons tout d'abord Farfadé qui est un mâle qui a 8 ans Falbala qui est également une yorkshire qui a le même âge que Farfadé On les a achetés dans un élevage à un écart de date très propre Je crois qu'on avait acheté Farfadé et à peine 2 semaines après on est allé chercher Falbala Et vu que c'était un mâle et une femelle, nous avons commencé à faire des petites portées avec eux Ils en ont eu au total 3 Et dans les 3 portées, la deuxième portée et la dernière portée, nous avons gardé 2 mâles Pour la deuxième portée, nous avons gardé Rasmo qui a actuellement 3 ans il me semble Et pour la dernière, c'est Titi qui a 2 ans et qui est une vraie petite teigne Mais voilà, c'est notre petite famille depuis que Falbala a été stérilisée Pour ne plus avoir de portée parce que ça l'a vraiment très fatiguée Et pour ma petite chihuahua, je vous présente Kiwet Qui est notre petite mémère qui est très grosse mais qui n'arrête pas de manger Mais qu'on n'arrive pas à faire maigrir Je crois qu'elle a 6 ans si je ne me trompe pas Pour mes chats, j'en ai 4 La plus vieille, c'est Flicky Flicky était un chat de gouttière qui avait normalement un frère jumeau Sauf que malheureusement, il est décédé Et ça, c'est un que je dois vous présenter juste après Elle est assez vieille, je crois qu'elle a 10 ans, 10-11 ans Sinon, on a ensuite Cookies Cookies qui était normalement une croisée perçante Sauf que personne, la tête n'est pas vraiment, le nez n'est pas vraiment plat Elle est un peu plus jeune que Flicky Elle doit avoir 1 ou 2 ans moins qu'elle Ensuite, nous avons, bien sûr Mon petit Tazuné Il s'appelle Taz Taz est un chat qui est croisé avec un Norvégien Et c'est vraiment un amour, il est trop mignon à mon cœur Il est très jeune, je crois qu'il doit avoir 2 ans maintenant 1 ou 2 ans bientôt Et pour finir, il y a Maya Maya qui est en fait, qu'on surnomme le chat Tungo Tout simplement parce que ma soeur l'avait ramené comme ça un jour Disant qu'elle l'avait retrouvé près de notre poubelle Sauf que ça fait des années qu'on n'avait jamais eu de chat On n'a jamais eu de chat près de notre poubelle Donc on pense plus qu'elle est venue le chercher Avec sa voiture Et du coup, on l'a quand même gardée Et on l'avait appelée Maya Pensant que c'était une femelle Sauf qu'il s'est avéré que c'était un mâle Du coup, on a quand même gardé le nom Maya Et les deux mâles sont cassés Et nos femelles sont stérilisées Comme ça, il n'y a pas de soucis avec les portées Continuons avec mes animaux à l'intérieur Nous allons parler de mes oiseaux Nous avons plusieurs oiseaux qui se trouvent dans notre bureau Nous avons trois espèces différentes Donc on a deux mandarins Qui ont fait un petit bébé Il n'y a pas très longtemps Qui est vraiment trop chou Et qui grandit petit à petit Et deux canaries Un mâle et une femelle Mais on attend toujours qu'ils nous fassent des bébés Mais on n'en a toujours pas eu Et juste en dessous, nous avons six perruges Donc de base, on en avait deux Mais qui ont fait des petits Et tous ceux que vous voyez à côté Ce sont leurs petites productions Et je vous avoue que moi Je préfère le petit qui est avec les petites taches bleues Je trouve qu'il est assez original Et pour terminer A l'intérieur de la maison Nous avons également des poissons Mais les poissons, je ne vois pas l'intérêt de tous vous les présenter Parce que je crois qu'il y a juste ma soeur qui en a Mais nous avons un petit reptile Donc ne vous inquiétez pas Ce n'est pas un petit alligator Ce n'est pas un crocodile et tout C'est un petit gecko Donc c'est le gecko de ma soeur que je lui ai offert pour son anniversaire Qui se trouve dans sa chambre Mais voilà, nous avons un petit gecko que je n'aime pas trop toucher Ce n'est pas vraiment les espèces que j'aime Moi je suis plus animaux avec des poils Un peu plus gros quand même Donc voilà pour l'intérieur de mes animaux Et maintenant nous allons partir à l'extérieur C'est parti ! Pour les animaux de l'extérieur Ce sera tout simplement les animaux qui se trouvent dans le poulailler Qui est juste derrière moi Nous avons tout d'abord cette petite poule Donc avant d'avoir celle-ci Nous avons vraiment eu des poules d'ornements Tout ce qui est style nègre de soie hollandaise Sauf qu'on a remarqué que c'était des poules qui étaient vraiment très fragiles Et à chaque fois elles partaient au ciel Donc on s'est dit qu'on va arrêter avec les espèces comme ça Et on est allé sur les poules pondeuses basiques Nous avons deux poules blanches, deux poules noires, deux poules grises Et ma petite poule rouge que j'adore Cette poule c'est limite un petit chien Elle me suit partout Elle n'est pas du tout craintive Je peux même la prendre dans les bras C'est vraiment super Moi je l'adore C'est ma petite poule poule Elle est super gentille Sinon nous avons plusieurs pigeons Donc de base nous avons des pigeons pans C'est des pigeons qui ont la queue qui est un peu en éventail comme un pan On en a plusieurs couleurs Sauf qu'au fur et à mesure nous avons les pigeons de l'extérieur Qui sont venus s'approprier notre poulailler Et franchement nous ça ne nous dérange pas On les nourrit Du coup ils sont restés dans la volière Ils vivent comme ça Et ils ont cohabité avec les autres Donc voilà c'est un peu nos pigeons à nous maintenant Et aujourd'hui je ne pourrai même plus les relâcher à l'extérieur Parce que de base ils reviendraient forcément chez nous Et puis voilà ils ne dérangent pas Et nous ça ne nous dérange pas de les nourrir Et sinon ce qui est marrant c'est le soir Mon poulailler est un hôtel De base ils ont leur volière Et on les enferme à l'intérieur Pour ne pas qu'ils se fassent manger par les renards et les belettes Et on a un autre côté Où il y a les poules qui dorment le soir Sauf qu'il y a quand même pas mal de pigeons Je crois qu'on doit être à 8 ou 9 maintenant Qui viennent dormir le soir dans notre poulailler Du coup je les enferme avec les poules Et le lendemain quand je rouvre ils repartent Et actuellement il y a deux petits bébés pigeons de l'extérieur Que je trouve trop mignons Et qu'on a protégé pour ne pas que les poules viennent les manger Parce que oui nos poules sont vraiment des sadiques De base quand il y a les petits bébés qui naissent Les poules viennent les bouffer Donc voilà c'est horrible Je déteste ça du coup on a protégé pour que la maman pigeon Vienne nourrir les petits Et qu'ils puissent grandir jusqu'à devenir grands Et se débrouiller par eux-mêmes Pour finir nous avons des lapins Un lapin qui appartient à une amie à ma soeur Et un autre qu'on a depuis pas très longtemps Qui est un petit lapin bélier On a nommé Franklin Donc c'est pas moi qui l'ai nommé C'est ma maman et ma soeur De base moi Franklin c'est une tortue Ce n'est pas un lapin Mais bon voilà un moi je n'ai pas choisi Et pour finir avec mes animaux de l'extérieur Ceux-là vous les connaissez très bien Ce sont mes deux petits chéris Bilbao et Gossip Et c'est avec eux que nous allons terminer La présentation de tous mes animaux Voilà Donc voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Vous n'avez donc plus de secrets Sur le nombre d'animaux qui vivent chez moi Et voilà j'espère qu'ils vous auront plu Et que comme moi vous craquez pour tous ces petits animaux Sinon il ne me restait plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée ou une bonne fin de journée Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501